A 7h46, l'interview vérité d'Europe 1, Thomas vous recevait ce matin Mathias Feckel, secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur. Greenpeace a mis la main sur une série de documents, 248 pages, concernant les négociations très 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 opaques du TAFTA, ce traité de libre-échange entre l'Union Européenne et les Etats-Unis qui est en discussion. Bonjour Mathias Feckel. Bonjour. Est-ce que vous, le ministre en charge du commerce extérieur, vous qui suivez ces négociations pour la France, vous y avez appris des choses dans ces documents révélés par Greenpeace ? Non, je suis de très près à l'ensemble de ces négociations et rien dans ces fuites n'est nouveau pour moi, heureusement d'ailleurs. En revanche, ce qui est problématique et même en fait scandaleux, c'est qu'il faille passer par ce type de fuite. C'est-à-dire que ces négociations se déroulent dans un climat d'opacité, vous l'avez rappelé, même si à la demande de la France, les parlementaires ont maintenant accès aux documents de négociation, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi vous ne publiez pas les documents de négociation ? Parce qu'on n'a pas le droit, parce que les règles l'interdisent. Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse évoluer les règles, je l'ai déjà dit, mais je suis favorable à faire de l'open data sur ce sujet. C'est-à-dire que tout ce qui est discuté, on met tout en ligne, de toute façon, tout est public, la preuve. Mais une puissance publique moderne n'a rien à cacher devant les citoyens, il n'y a rien de pire que de créer ce climat de méfiance à coup de secret, suivi de fuite, de révélation, etc. Donc il faut tout mettre en ligne, assumer devant les citoyens. Alors il y a ce problème d'opacité sur la forme, et puis il y a le problème de fond, l'analyse de Greenpeace, c'est que tout ça confirme les menaces sur la santé, sur l'environnement, sur le climat. Est-ce que vous, vous partagez cette analyse aujourd'hui ? C'est un accord qui, tel qu'il est aujourd'hui, serait un mauvais accord sur tous les sujets que vous avez indiqués. Et je l'ai déjà dit, j'ai été le seul membre d'un gouvernement, dès 2015, à tirer la sonnette d'alarme, et à dire que ça ne va pas, et si les choses continuent comme ça, les négociations doivent s'arrêter. C'est un accord que la France ne signerait pas aujourd'hui ? En l'état, absolument pas. Pour des critères de principe, la transparence, la démocratie, et encore une fois, les citoyens ont le droit de savoir. Et puis sur le fond, nous souhaitons que nos PME puissent mieux travailler aux Etats-Unis, avoir accès au marché américain, nous souhaitons défendre l'agriculture, les indications géographiques, tout ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs. Et nous souhaitons que les choses bougent dans le bon sens. Le président de la République a rappelé avec beaucoup de force que la France était attachée à ce que les négociations commerciales intègrent aussi l'environnement. Ça n'aurait aucun sens d'avoir fait la COP 21 en décembre à Paris, ce superbe accord pour l'environnement, et puis quelques mois après de signer un accord qui viendrait détricoter ça. Pour l'instant, ce n'est pas compatible le COP 21 ? Absolument pas, mais de manière plus générale, le commerce, ce n'est pas un but en soi. Le commerce, c'est un outil. Et le commerce doit être utilisé au service d'autres fins, notamment la préservation de l'environnement. C'est pourquoi la France porte avec beaucoup de détermination le fait que le droit de l'environnement doit être contraignant au même titre que le droit commercial. Il n'y a pas tout en haut le droit commercial, et puis après, de manière un peu floue et fumeuse, le droit de l'environnement. Ça, c'est ce que vous dites, mais quand on regarde, quand on lit, quand on consulte ces documents, on a l'impression que les Américains, ils n'ont pas très envie de négocier. C'est sur les sujets qui les arrangent, et sur le reste, c'est comme ça et pas autrement. Absolument, mais ça fait un an que je dénonce cette attitude-là. L'idée que l'Europe multiplie les offres quand il n'y a aucune offre sérieuse du côté américain en face, il me semble que les documents qui sont maintenant sur la place publique confirment toute l'analyse que j'ai faite tout au long de l'année 2015. Le patron du bureau berlinois de Greenpeace demande du coup que les négociations s'arrêtent. Est-ce que c'est aussi votre souhait, du coup, compte tenu de ce que vous nous dites ce matin ? C'est une des options qui est sur la table. La France est l'un des rares pays à l'envisager, et ce, encore une fois, depuis l'année dernière. Mais nous nous approchons de cette échéance, évidemment, si les choses ne bougent pas. Elle vous paraît inéluctable, cette échéance, pour l'instant, vu comme les choses évoluent ? Au vu de l'état d'esprit des Etats-Unis aujourd'hui, elle semble l'option la plus probable. On apprend aussi dans ces documents que le TAFTA serait une menace pour le principe de précaution qui nous permet à nous, Européens, de refuser certains produits au nom de la santé ou de l'environnement. Est-ce qu'il est en danger, ce principe de précaution ? Est-ce que vous y tenez ? Ça, pour le coup, je ne pense pas qu'il soit en danger, parce que le mandat européen est très clair là-dessus. La France y a veillé, d'autres Etats aussi, et la Commission est attentive à cela. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Américains, eux, ne veulent pas en entendre parler. Donc nous en sommes là, dans des négociations totalement bloquées. Et qui sont parfaitement regrettables, car avec des partenaires et des alliés, quand on négocie, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour être sur des blocages, et pour être sur l'absence de réciprocité. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de la réciprocité. L'Europe donne beaucoup, propose beaucoup, elle reçoit très peu en échange, et ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous avez confiance, totalement confiance, dans la Commission européenne et sa façon de mener ses négociations ? La commissaire européenne, Cécila Malmström, elle parle de malentendus. On a l'impression que c'est un peu plus que des malentendus aujourd'hui. Il y a eu d'abord un changement très important entre l'ancienne Commission et la nouvelle Commission. Et autant l'ancien commissaire n'avait absolument rien à faire de tous ces enjeux un peu vulgaires, pour lui, de transparence, de démocratie, autant l'actuel commissaire est très attentive à cela. Et honnêtement, aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'elle ne prenne pas en compte les demandes de la France. Donc confiance, oui. Et en même temps, dans la vie publique, vous savez, la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Donc confiance et vigilance. On a quand même, alors nous qui ne sommes pas à la table des négociations, nous qui n'avons pas accès aux documents, à part ceux qui fuient comme ça, notamment ceux de Greenpeace, on a cette espèce d'impression qu'au final, on va se faire avoir par les Américains. Est-ce qu'on est parano ou est-ce que vous êtes un peu comme nous, Mathias Fekel ? La France veille à ce que nos principes, nos valeurs et nos intérêts soient défendus, de bout en bout dans cette négociation. Et il ne peut pas y avoir d'accord sans la France, et encore moins contre la France. Ça c'est votre vision ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, il dit, c'est bien gentil, la France existe, son rôle c'est de tenir la chandelle entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Non mais ça c'est une vision défaitiste de la France. Nous sommes l'un des membres fondateurs de l'Union Européenne, nous sommes la deuxième économie de l'Union, et l'Europe est le premier ensemble. Ça c'est une vision théorique de la France ? Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Et lorsque la France dit quelque chose en Europe, ça compte et les choses bougent. Sur l'ensemble des sujets, la transparence, la remise en cause des tribunaux privés, avec ma proposition, c'est-à-dire la proposition française de Cour de justice commerciale internationale, lorsque nous l'avons proposée et ensuite défendue fermement, tout cela est entré en vigueur. L'accès aux parlementaires, aux documents, c'est une demande française. Donc je travaille là-dessus avec les Allemands, en particulier avec le vice-chancelier Zygmar Gabriel. Nous sommes en phase sur ces grandes orientations, mais la France, dut-elle au final être seule, tiendra bon sur ces positions, car ce sont des intérêts en jeu et ce sont des principes et des valeurs. Et donc il y a une seule position française, je l'ai définie depuis plus d'un an et demi, et elle n'a jamais varié depuis. Est-ce que vous pouvez, Mathias Feckel, nous promettre, nous garantir, ici, maintenant, que ce traité ne reverra pas les normes européennes à la baisse, tout ce qui aujourd'hui nous protège ? Oui, car c'est l'une des lignes rouges de la France. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des règles de sécurité élevées communes, mais si c'est pour tirer vers le bas, c'est non. Ça fait des décennies, ça fait 30 ans qu'on assiste à une dérégulation de l'économie dans le monde entier, que les gens n'en veulent plus. Il faut un retour de la puissance publique, un retour des règles, et à une économie mondiale doivent correspondre des règles mondiales et la capacité pour les citoyens de les faire respecter. On arrive à la fin de cette interview. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que vous n'en avez pas très envie de cet accord de toute manière, vous aussi. En l'état, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas un problème d'envie, c'est un problème d'analyse et de défense des valeurs et des intérêts de mon pays. Alors, Dany Cohn-Bendit, vous avez écouté attentivement ces quelques minutes. Bonjour, Dany. Bonjour, Thomas. Bonjour, Mathias. Bonjour, Dany. Qu'est-ce que vous aviez envie de lui dire au secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, et donc de ses négociations pour la France ? D'abord, de dire enfin un responsable de gouvernement qui parle clairement, et je lui dis, tiens bon, Mathias, tenez bon, vous avez raison, il ne faut pas signer cet accord dans l'État, il faut le dire. Et là, le franco-allemand Mathias Feckel doit, avec l'Allemagne, le bloquer. Mathias Feckel, rien à ajouter ? Si c'est votre solidarité franco-allemande entre Dany et vous, parce que vous avez les mêmes origines, pour le coup. On est d'accord, mais c'est un combat pour la France, c'est aussi un combat pour l'Europe. Et c'est une conception de l'Europe qui est en jeu aussi dans cette histoire. Merci beaucoup, Mathias Feckel, d'être venu en direct sur Europe ce matin. Merci et bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.